Maintenant nous allons détailler la composition des intervalles De tous les intervalles En dessous j'ai affiché le clavier piano Qui permet de bien se représenter les tons et les demi-tons Donc ça aide Alors on va commencer avec l'intervalle de seconde L'intervalle de seconde c'est un intervalle qui met un jeu de 2 degrés Donc pour nous c'est tous les intervalles qui vont commencer par exemple par la note Do Et qui vont aller vers la note Ré Alors premier intervalle Do, Ré bémol Cet intervalle contient un demi-ton diatonique On l'appelle intervalle de seconde mineure Entre Do et Ré on a un ton Et c'est un intervalle de seconde majeure Entre Do et Ré dièse on a Do, Ré, un ton, Ré, Ré dièse, un demi-ton chromatique C'est une seconde augmentée Donc l'intervalle de seconde peut être mineure, majeure ou augmentée Et on continue avec l'intervalle de tierce C'est un intervalle qui met un jeu de 2 degrés Donc c'est tous les intervalles qui ont pour nous ici commencé par la note Do Et se terminer par la note Mi Alors Do, Mi, double bémol Contient deux demi-ton diatoniques C'est une tierce diminuée Do, Mi bémol Contient un ton et un demi-ton diatonique C'est une tierce mineure Do, Mi contient deux tons C'est une tierce majeure Do, Mi dièse contient deux tons Et un demi-ton chromatique C'est une tierce augmentée Donc l'intervalle de tierce peut être Diminué, mineur, majeur ou augmenté L'intervalle de quartes L'intervalle de quartes C'est un intervalle qui comprend 4 degrés Donc pour nous ce sont tous les intervalles ici Qui vont commencer par Do et finir par Fa Do, Fa bémol Contient un ton et deux demi-tons diatoniques C'est ce que l'on appelle une carte diminuée Do, Fa contient deux tons Et un demi-ton diatonique C'est ce qu'on appelle une carte juste Do, Fa dièse contient deux demi-tons Et un demi-ton diatonique Plus un demi-ton chromatique C'est ce qu'on appelle une carte augmentée Alors on considère aussi que cet intervalle Contient trois tons Et dans ce cas là on l'appelle le triton Alors si je me souviens bien On peut dire que quand on a un demi-ton diatonique Et un demi-ton chromatique Qui se suivent Ça doit être ça A vérifier Qui se suivent On peut l'assimiler à un ton Donc un demi-ton diatonique Plus un demi-ton chromatique conjoint Donnent un ton A vérifier Je crois que c'est pour ça qu'on appelle ça le triton Mais bon Do, Fa dièse Quarte augmentée Ou triton Alors triton c'est un mot important à connaître Et à comprendre Parce qu'on le retrouve beaucoup en jazz Bon donc La carte peut être Diminuée Juste Ou augmentée Et nous passons maintenant A la quinte La quinte comprend 5 degrés Donc pour nous ici Ce sont tous les intervalles Qui vont commencer par Do Et finir par Sol Do, Ré, Mi, Fa, Sol Premier intervalle Do, Sol, Bmol C'est un intervalle qui contient 2 tons Et 2 demi-ton diatoniques C'est ce qu'on appelle une quinte diminuée L'autre intervalle L'autre intervalle Do, Sol Contient 3 tons Et un demi-ton diatonique C'est une quinte juste Suivant Do, Sol, Dièse Contient 3 tons Plus un demi-ton diatonique Et un demi-ton chromatique On l'appelle La quinte augmentée Ou on l'appelle Un intervalle de 4 tons Alors on revient à l'idée Que un demi-ton diatonique Plus un demi-ton chromatique Consécutif Forment un ton complet Donc c'est pour ça Qu'on dit que c'est un intervalle De 4 tons La quinte augmentée Donc la quinte peut être Diminuée Juste Ou augmentée Et nous poursuivons Avec l'intervalle de Sixte L'intervalle de Sixte Contient 6 degrés Pour nous Ici ce sont les intervalles Qui commencent par Do Et qui vont vers la note La Premier intervalle Do La Double bémol Cet intervalle contient 2 tons Et 3 demi-ton diatoniques On appelle ça Une Sixte diminuée Entre Do Et La bémol On a 3 tons Et 2 demi-ton diatoniques C'est une Sixte mineure Entre Do Et La On a 4 tons Et 1 demi-ton diatonique C'est une Sixte majeure Do La dièse 4 tons 1 demi-ton diatonique Plus 1 demi-ton chromatique C'est une Sixte augmentée Intervalle de Sixte Peut donc être Un intervalle diminué Mineur Majeur Ou augmenté Et maintenant Les intervalles de Septième Les intervalles de Septième Ce sont les intervalles Qui vont contenir 7 degrés Pour nous ici Ce sont les intervalles Qui vont commencer Par la note Do Et se terminer Par la note Si La note Si Premier intervalle Do A Si Double bémol Cet intervalle Contient 3 tons Et 3 demi-ton diatoniques C'est une Septième Diminuée Intervalle suivant L'intervalle suivant Commence par la note Do Et se termine par la note Si Bémol Cet intervalle Contient 4 tons Et 2 demi-ton diatoniques C'est une Septième Mineure L'intervalle suivant Commence par Do Et se termine par Si C'est un intervalle Qui contient 5 tons Et 1 demi-ton diatonique C'est une Septième Majeur En théorie Et seulement en théorie Il existe une Septième Augmentée Mais elle n'est pas Utilisée Donc Cet intervalle de Septième Peut être Diminué C'est un intervalle Qui peut être mineur Ou un intervalle Qui peut être Majeur Et on finit avec les intervalles D'octave Alors les intervalles D'octave Ce sont les intervalles Qui contiennent 8 degrés Premier intervalle Ici De Do A Do Double Bémol C'est un intervalle D'octave diminué Qui comprend 3 tons Et 4 demi-ton diatoniques Intervalle suivant De Do A Do Est un intervalle D'octave juste Cet intervalle Comprend 5 tons Et 2 demi-ton diatoniques Le dernier intervalle De Do A Do Dièse Est un intervalle D'octave Augmenté Qui comprend 5 tons 2 demi-ton diatoniques Et 1 demi-ton chromatique 1 demi-ton de Sous-titrage ST' 501